... Dans mon rêve, je sens l'odeur d'une barbecue. J'entends des enfants. Un chien. J'aperçois quelqu'un. Enfin, je crois. Mais rien ne m'est destiné. J'avance sous l'érugissement des moteurs. Nous sommes des guerriers venus de la nuit. Les yeux bien ouverts, Blazkowicz. Et tu fais le guet. Oh, j'ai pissé. Oh, merde ! Oh, non, 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 pas aujourd'hui ! Blazkowicz, retourne dans la cabine. Et coupe l'alimentation du moteur 6. Vite ! Va voir dans l'armoire Audi. T'as besoin d'une pince coupante et les deux fils de fer. Jette un œil dans le compartiment de la conduite de carburant. Le feu ! Coupe la conduite, ton dieu ! Au poil, capitaine. Mais je perds de l'altitude. Faut qu'on lâche du lest si on veut pas faire un plongeon fatal. Va vite dans la soute. Et balance tout ce que tu y trouves par la porte. Accroche-toi ! Je vais ouvrir la porte de la soute. Vas-y ! Détache les caisses, Blazkowicz. Beau boulot ! On reprend de l'altitude ! Blazkowicz, retourne au cockpit. T'es toujours avec moi ? Ce canon, il vient du complexe du boucher. Et qu'est-ce qui se passe ? Ennemis en bus ! Fonce à la tourelle, Blazkowicz ! Vite ! Mais fais gaffe à nos alliés ! J'ai plusieurs ennemis qui me collent au train. Bon, les forces ne s'entendent pas ! Merde, je suis pris pour cible ! Ils m'ont recherché ! J'entends la faucheuse. Elle hurle mon nom. Pas le temps de la saluer. J'ai une guerre à gagner. T'as failli me faire peur, espèce d'enfoiré ! Un vrai dur à cuire, nom de Dieu ! Aidez ! Votour 1, vous me recevez ? Utilise cette trousse de secours, vite ! À quoi tu joues, espèce d'abruti ? Hé, Condor 9 ! Ici, Votour 1, écartez-vous un peu ! Négatif, Votour 1. On part en lacet inverse à cause du roulis. Faut qu'on brise la formation et que vous nous fassiez de la place, Fergus. Affirmatif, Randall. Hé, merde ! Blasco, rentre le radar ! Tire le levier là-haut, près des voyants lumineux ! Merci, Capitaine. Vous êtes dans un sale état, Condor 9. Je vois de la fumée. Fuite au niveau des gouvernails. Ellerault-freeze HS. Ouais, j'ai l'impression de piloter un frigo en béton. Merci, Ferrisco. Oh, Condor 9. Répondez, Condor 9. Merde, je transporte des troupes. Condor 9, répondez. Répondez, Condor 9. Ici, Condor 9. Qui c'est ? Soldat Wildard, 109ème aéroporté. Ok, mon gars. Ouvrez bien vos oreilles. Bon, vous voyez le manche du pilote ? Je le vois. Bien. Je veux que vous l'attrapiez fermement à demain. Et que vous le tiriez vers vous. Ne le tournez pas. Il doit rester droit. Tirez-le juste vers vous. Bien, on suit. Je crois que ça fonctionne. On se stabilise. Ok, soldat Oryat. Vous allez faire une dernière chose pour moi. Quoi ? Postez un homme près de la porte latérale. Vous allez avoir de la visite. Bien reçu ! Blaskowitz, ouvre la porte du cockpit. Tu devras la tenir. Ensuite, suis-moi. T'es prêt ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je te tiens ! C'est parti ! Attention ! Attention ! Non 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 ! Oh mon sang, oh mon f... Oh putain, je croyais plus ! Oh merci ! Votons 1, 3, 4, 8 et 9 abattus ! C'est l'hécatombe ! Faut annuler la mission ! Blaskovit, et de la s'enlever ! Négatif Condorneuf, gardez le cap ! Putain de merde, Lordone ! C'est une vraie pousserie ici ! Ecoutez-moi, Fergus, si cette mission échoue, on perd l'Europe, on n'a pas le choix ! Ça va aller ! Merci ! Merci beaucoup ! On a vu ! Fonçons ! Si vous n'arrêtez pas de boucher, tout est perdu ! C'est notre dernière chance ! Où est Gordon ? Je vous reçois ! Faut que j'y aille ! On approche de la base du boucher ! Centre de contrôle terminé ! Condorneuf, terminé ! Accroche-toi bien, Blasko ! Tu es trop prêt ! L'impact va être brutal ! J'y vois que dalle ! Accroche-toi ! Nous sommes le 16 juillet 1946 ! C'est encore l'aube ! Tout s'effondre autour de nous ! La machine de guerre nazie avance à un rythme effroyable ! On accumule le retard ! Nos stratégies sont éculées ! Un bzard dépassé ! Personne ne sait pourquoi ! Les gens commencent à désespérer ! Pas moi ! Je suis là pour voir un vieil ami régler mes comptes ! Je vais changer la donne ! Pas moi ! On Organization est unier ! Patty,iforme, elle regarde leur poit de se Kristin ! Mayday ! Quelqu'un me reçoit ? � 그런데 hace usted ? Quelqu'un m'entend ? Fergus, où t'en es de ton côté ? Daskowitz, on est dans la merde jusqu'au con ici. On est piégé à l'intérieur d'un avion pendant qu'un genre de Cerber blindé essaie de nous boulotter. Ouais, j'ai le même problème ici. Je suis coincé dans une épave. C'est loin par là-bas ? Eh Woyat, allumez les lumières. Dasko, est-ce que tu la vois ? Woyat, expliquez-moi ça, vite ! D'accord ! Je vous vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Impossible de l'atteindre d'ici. On est piégés dans cette boîte de conserve. Et toi, tu pourrais peut-être tuer ce cabot en utilisant la tourelle dans le cockpit de notre appareil. Il faudra au moins ça pour revenir à Bourg. Essaie d'y aller à la nage. Tant que tu gardes la tête sous l'eau, tout va bien se passer. Bonne stratégie, Fergus. J'arrive tout de suite. Un monstre construit par le boucher. J'aurais dû tuer ce type il y a longtemps. Ça a été longtemps beaucoup d'aginateur qu'p embedded ici ! C'est parti de la bail .. C'est parti peut lui être au chier, déjà. Et finir que l'on est plus bien. On ! Un déjeuner ! Capitaine, vous nous avez sauvé la vie ! Hé, calmez-vous un peu ! Lascaux ! Tu veux savoir comment je propose de traverser cette magnifique plage sans se faire déchiqueter ? Bon, écoute, il y a trois lignes mitrailleuses dans ces tranchées là-bas. L'unité peut pas avancer sans se faire rétréper. Alors... alors tu vas m'infiltrer ces tranchées et éliminer les tireurs. Tu vas devoir courir aussi vite que possible, droit dedans. Nous on reste ici pour te couvrir. Compré. Ah, prends ce casque. Je te tiendrai informé depuis ma position. Ok, prêt à balancer les tirs de couverture ? Ok, tu y es. Maintenant, neutralise les dits mitrailleuses. Bien joué, Blasco. Un danger décarté. Vous avez là de quoi faire avec cette machine de guerre ambulante. Belle saloperie qu'on a là. Bon. Trouve l'entrée du bunker à flanc de falaise. Et abris tes canons, tu vois neutralité. Moi je conduis les gars au complexe en longeant la tête de pont. Bon, écoutez les gars. Le capitaine Blascovitz a eu la gentillesse de nous ouvrir la voie. On se remet en route. Vous allez me faire le plaisir de ne pas vous faire toucher ou tuer par cette simple machine. Le fusse, oui ! Vous allez me faire moi ! L'embarré du bunker. Vous allez me faire toucher du bunker à la tête. Vous allez me faire toucher tous les mains. Vous allez me faire toucher les gég...... Vous allez me faire toucher. Eh, Blascovitz, cette machine a l'air de surveiller les tranchées. Inutile de les tirer dessus. Les arbres de psycalibres de dégâts ne se reprennent pas. On a essayé. C'est parti ! C'est parti ! Il faut les neutraliser ! On a des avions dans le secteur et ces canons vont les réduire en miettes ! Allez, c'est parti ! Ok, Blasco ! On a réussi à passer ! On se rapproche de la paroi de la falaise, juste en dessous de la base du boucher. J'espère qu'on a une corde assez longue pour grimper jusqu'en haut. Je t'attire mon chapeau, Blascovitz ! On est à mi-chemin sur la paroi. On sera bientôt à la base. Retrouve-nous en haut ! Hé ! Soldat Wyatt ! J'avoue qu'on a une vue magnifique d'ici ! Mais vous allez me faire le plaisir de vous bouger le cul et de monter cette putain de corde ! Hey ! Cherche-tien ! Va chercher ! Waouh ! Ça va, capitaine ? Prenez ma main, je vais vous aider. Soldat Wyatt, merci. Les gars, écoutez-moi bien. Notre petite mission suicide vient de se compliquer. Juste derrière nous, ils sont trompe-le-pilliers de l'armée à l'eau. Qui sort, celui-là ? Soldat Wyatt, vos rapports. Bien, dévouez vos alliés, bienvenue sur le front. Prenez ça, soldat. Bon, ça fait des années que nos forces n'ont pas été aussi près du général Strassel. C'est une sale blessure, soldat. Soignez-la bien. On élimine le général, on enraye la machine de guerre des poches. Sinon, c'est eux qui vont nous bouffer. Bon. Ça va, fiston ? Non, j'ai les yeux qui piquent, et je crois que je vais être malade. Est-ce que c'est normal ? C'est bénère. Je vais t'apprendre un truc. Expire. Compte jusqu'à quatre. Expire. Compte jusqu'à quatre. Et le tour. Et d'obéir à des putains de Frankenstein, nazi-muthan. Alors, tout le monde est prêt ? Cette fois-ci, on va faire le boulot jusqu'au bout. Bon, allez, on se met en route, allez ! Très bas, t'es fatigué ou quoi ? On est à la guerre. Rassure des points de la messe du dimanche. Allez, debout ! Une bonne équipe. Comme un père et son fils. Capitaine Blazkowicz. Gatts, Benson. Notre mission est simple. Vous grimpez sur ce mur, vous rentrez à l'intérieur, et vous trouvez le poste de commande qui ouvre cette putain de porte. Vous prenez toutes les armes naziques, vous verrez. Elles sont bien meilleures que les nôtres. Nous, on reste ici pour vous couvrir. Ensuite, quand la porte sera ouverte, on rentrera et on vous rejoindra en haut dans les étages supérieurs. On trouve le boucher et on lui éclate la tête. Attention à gauche ! Tout le monde va bien. Répondez ! Capitaine Blazkowicz, soldat gate, on continue de monter. Je ne imagine même pas comment vous avez su survivre à un truc pareil. On a bien joué. Tout le monde va bien en bas. Vous y êtes presque ! Continuez comme... Je suis désolé. Je ne l'ai pas vu venir. À toi de jouer, Blazkowicz. Rejoins le poste de commande et ouvre la porte. Victime de plus générale. Vous gardez le compte, l'un de nous va mourir aujourd'hui. Continuez de monter. On vous rejoint là-haut. pouvez-vous Kukul. J'ai entendu Kar�on jusqu'au Mikil. J'ai妙é. En voilà un beau portrait, et c'est dommage, comme je vais lui refaire, il ne sera plus trop d'actualité. Un transport de troupes. Encore des gamins vers l'abattoir. J'ai vu ça trop souvent. Bon sang. Impossible de faire bouger cette poutre. On est coincés, Blaskovitz. Essaie de voir si tu peux la déplacer de ton côté. Vous pourriez peut-être utiliser ça pour la dégager. Tu veux quoi ? T'enlis. Des croyants prennent bien gaffe, les protestants. Vous allez devoir sauter, les gars. Vous d'abord. Tu vas à la messe le dimanche ? Quoi ? Vous n'avez pas d'église en Angleterre ? Pas de prêtre ? Ouais. Eh ben bon courage pour trouver une église qui tient encore debout en ce moment. Les banques, le bandinet, à vous ! Et je suis là. Et je suis là. Attends tout en Blaskovitz ! Je te tiens ! C'est ridicule ! J'ai les pieds cassés ! Où est-ce qu'on est ? Ah, il y a des cendres en dessous ! Ah, il y a un paquet de cendres ! Hé, Wyatt ! Essayez d'ouvrir cette porte pendant ce temps-là, vite ! Oh, mon sang ! Vous voyez ces tuyaux ? Ils sont reliés à ce boîtier de commandes. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est un énorme accélérateur. Vous avez fait quoi, putain ? Désolé, j'ai cru que c'était pour la porte ! Vous avez allumé les aspirateurs. Coupez-les, bougez-les ! Mais ! Essayons pas à ça ! Allez ! Allez ! Non, non, on est foutus ! Mais désolé, je suis vraiment désolé ! Je sais pas ce que je fais. Daskowitz, trouve la clé ! Ça commence ! Dépêche-toi d'ouvrir cette porte ! Blasco, va chercher les Stroke-Key ! Dépêche-toi d'ouvrir cette porte ! Merde, mon bras ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Blasco, va chercher les Stroke-Key ! Eh ! Vous avez déjà vu un disparaître ? En position, les gars ! Rêche-les gaz ! Détruisez son retirateur artificiel ! Au visage des états découverts ! Tout le monde respire encore ? Affirmatif ! Les incinérateurs sont éteints ! Vous voyez comment ouvrir la porte ? J'ai vraiment pas envie de moisir ici ! On peut pas l'ouvrir de ce côté ! Attendez ! Je crois que j'entendais pas ! Quelqu'un arrive ! Capitaine Blazkowicz, venez écouter ça ! C'est pas vrai, c'est lui ! C'est une bouchée ! Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, non ! Non, non ! Arrêtez ! Je crois que le train est venu ! Comment on va s'en sortir ? On va être écrasés ! Gardez votre souffrance, Oda ! C'est la guerre ! Les gens meurent ! Ma vie est propre à la question, c'est ça ! Crevez dans la boue d'une tranchée ! On a fait de notre vie ! C'est tout ce qui compte ! Il en reste là, aucune importance ! Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites ici, messieurs ? Mes hommes morts au combat… Tellement d'hommes… J'ai perdu le compte ! C'est une langue morte, maintenant ! Vous ? Vous me dites quelque chose ? Oh, vous me plaisez ! Vous êtes un spécimen coréens ! Je pourrais faire de vous un soldat formidable ! Oh, j'aime beaucoup ses yeux, à celui-là ! Ne touchez pas, enfoiré ! Mais… J'aime bien les veaux… Aussi… Pas les siens ! Ils sont déjà abîmés ! Quel dommage ! Capitaine Blaskowitz… Aidez-moi à choisir… À votre avis… Dites-moi… Lequel de ces deux-là… Profiterait le plus… À mes recherches ? J'ai peu de place pour prélever… Des échantillons… Si vous refusez de répondre… Je vais devoir les opérer l'un après l'autre… Et nous y passerons la journée ! Allez, un petit effort… C'est simple… Vous n'avez qu'à regarder… En direction… De celui… Que vous voulez que je dissette ! Allez, capitaine, choisissez pour moi ! Un choix très instinctif 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 ! Des échantillons de bouffres ! Ça fait son choix… Un choix très instinctif ! Voilà ! Vous allez me sauver, pas vrai ! Je sais que vous pouvez le faire ! Un choix très instinctif ! Aujourd'hui, il m'a appris quelque chose. J'ai vu la souffrance, la mort, l'utilisation et le tortueur. Je croyais avoir tout vu, mais je ne connaissais pas la vraie cruauté. Jusqu'à maintenant. Compte jusqu'à quatre. Inspire. Compte jusqu'à quatre. Expire. Je vais tenter un truc. Tu sauras quoi faire. C'est bon, relâche-le. Grand dieu sur notre âge, le roi, l'a oubli à l'autre. Blascomit ! Il faut qu'on neutralise les injecteurs de l'incinérateur. Utilise ton tuyau pour m'aider à les détruire. Le sale livre pour le ferait m'appuyer sur la gueule, hein ! Notre seigneur ! Récombat en tardemant. Ouvrez la tête, putain fenêtre ! Viens ici ! Je vais t'enlever tes menottes. C'est bon. Je vais m'occuper de l'estropier. Toi, tu ouvres la fenêtre. Compte jusqu'à le boîtier de contrôle qui se trouve à côté. Mais j'avais dit l'enfer ! Tu dois pas à ça ! Bien. Beau travail, Blascomit. Allez, viens ! On fout le code ici ! Saut... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Vous ne nous pardonnez pas ? Je ne peux pas manager, le plus je suis dans le risque. Oui, doctor. Donc ça m'a pas à laaisière psychologie. Nous ne pouvons pas faire, le cerveau est téléphoné. Oui. Il y a une bonne chose dans le cerveau. Oui, doctor. Une bonne chose. J'ai l'attention de vous pour cette longueur... ... 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 Je suis juste à vous. Je suis vraiment à vous. C'est quoi que je fais ? Je suis juste à vous. 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 Tato ! Tato ! Vous avez des questions ! Vous avez des questions ! Vous avez des questions ! Non, non, non ! Une sensation étrange, piégée dans mon propre corps. Je m'évanouis, je perds du temps. Parfois, on change de saison en un clin d'œil. J'ai du mal à réfléchir. Mes pensées se dispersent, comme une odeur qui s'envole au vent. Mais je fais des progrès, voilà ce que je sais. Je suis en Pologne. Un hôpital ? Non, un asile. C'est l'infirmière en chef. Ça, c'est son père, le psy. Sa mère, une sorte de pharmacienne. Il dirige le centre. Parfois, il fête Noël, ou des anniversaires. Parfois, des nazis viennent. Ils repartent avec des patients menottés. Le général Strass se sert à volonté. Le psy fait des scènes, mais il finit toujours par signer. Pas le choix, j'imagine. J'assiste à tout ça, à l'impuissance de ces braves gens. Je suis en vie grâce à eux. Je me rétablis grâce à elle. Elle s'appelle Ania. Elle prend soin de moi. Elle veille sur tout le monde. C'est elle qui fait tourner le centre. Elle aurait dû être mariée, mais la vie en a voulu autrement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Elle est là. Elle... C'est ça. Elle est là ! Oui ! C'est ça ! Oh ! Oh ! Oh ! Né ! Oh ! Comment ça va se passe ? Ils ont un offizier de l'office. Unser l'office laute, n'être pas de l'assurance. Quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oh ! 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 Anya, où est-ce que ton nez ? J'ai des jambes en compote. Mes doigts sont engourdis. J'ai le pire mal de crâne. Personne ne devrait mourir comme ça. J'ai des gens qui peuvent même pas se défendre. J'ai des gens qui peuvent même pas se défendre. J'ai des gens qui sont de nerf. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! J'espère ! 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 Ah, on a eu la compagnie. Blazkowicz, tu peux ouvrir cette trappe ? C'est peut-être une issue. ... ... ... ... ... ... ... Le plus gros matériel… Ça fait plaisir à voir. Oh ! Beau travail, Blazkowicz. Allez, faut qu'on foute le camp, maintenant. Faut deux hommes pour actionner ce verrou. On doit appuyer sur ces boutons en même temps. À mon signal, appuie sur celui-là. Prêt ? 3, 2, 1, maintenant ! On a l'entendé sur la vie. On a l'entendé. Eh merde ! Et voilà ! Il y a des tourelles automatiques un peu partout ! Eh ben Blazkowicz, on se fait mieux ! Oubliez comment on pute les nazis ! Eh ben Blazkowicz, on se fait mieux ! Eh ben Blazkowicz, on se fait mieux ! Oubliez comment on pute les nazis ! Eh Blazkowicz, il y a un fil électrique dans l'eau en dessous ! On peut pas sauter ! Coupe le courant avec cet interrupteur ! Ça a marché ! Cours ! Faut qu'on foute le camp ! Par ici ! Va avec toi ! C'est pas vrai ! Personne n'est jamais parvenu à partir d'ici entier ! Salaudes frites de Pocorundi ! Couvrez-moi ! S'ouvre la porte ! Couvrez-moi ! Couvrez-moi ! Couvrez-moi ! Couvrez-moi ! On dit « est-ce que Blazkowicz ! » Couvrez-moi ! On doit croire qu'on a une chance de réussir après tout ! Couvrez-moi ! Couvrez-moi ! Couvrez-moi ! Couvrez-moi ! Tirez l'affaire, Blasco ! Alors c'est pas le moment de crever, là ! Couvre-moi ! Je vais chercher une voiture ! Amène-toi, Blascomit ! Je l'ai démarré ! En route ! Vite ! Montre les escaliers ! Eh merde ! Ponce droit dans la tête ! Fuité, fidèle, Tanas. Coupe la grille, Blascomit ! Blascomit ! Blascomit ! L'un de vous sait démarrer une voiture avec les fils ? Blascomit ! Blascomit ! Blascomit ! Faut-elle de « Jeus » ? Très une perte ! Obtenez-moi ça. Ils ont des espions dans toute la ville pour nous surveiller. S'il faisait nuit, on aurait plus d'options. Pas facile de pénétrer dans le QG de la Résistance en plein jour. D'ailleurs, personne s'y est jamais risqué. Mais si elle est dégagée, on a de la chance. Oh, et puis je préfère mourir à l'air libre que dans cette prison. Bien, soyez attentifs, ça va se jouer en deux temps. D'abord, il va falloir qu'on se profile pile dans l'angle mort. Vous êtes en position ? Allez, foncez, foncez ! Tant qu'on reste dans le brouillard, personne ne nous voit. Maintenant, on passe à la seconde étape. Le grand plongeon. N'hésitez pas, lancez-vous ! Dès que vous êtes dans l'eau, retenez votre respiration et suivent-moi. Quoi qu'il arrive, vous devez rester sous l'eau. Si vous remontez, on est morts. Il y a des nazis partout, ici. Ne réfléchissez pas. Sautez ! Sous-titrage ST' 501 Je sais Reed… L'eau verte, si j'ai croupi dans notre maison pendant ces trois derniers mois, il ne devait pas y avoir de grilles devant cette putain d'ouverture, là…. Elle n'était pas la dernière fois ! Peut-être que j'ai oublié ! J'étais un putain de crétin sénile ! Enfin, voilà ta nouvelle maison. William, prends-moi dans tes bras, je suis gelé. – Mec, ça ? – Tu m'as manqué aussi. Repose-le, Max, en douceur. Non, qu'est-ce que c'est ? Laissez-le, Cyclas, il est avec nous. C'est Rénonce, il y en a-y, mais il a déserté. Tout doux, le Yankee. Comment c'est possible ? On est en plein cœur de Berlin et vous cherchez à peine à vous cacher, je comprends pas. Ils ne viendront pas chercher ici. Mais ils peuvent entendre. Bah si on parle, la voix passe, hein ? Tiens donc, B.J. Blazkowicz. Il n'y a bien que toi pour oser débarquer ici en plein jour. Madame. Ravi de te revoir, Fergus. Tu es donc en vie, Caroline. En vie, mais obligée de chier dans un putain de sac. J'ai trois vertèbres qui ont été pulvérisés. Et toi ? Trauma crânien, un schrapnel de dix centimètres dans la tête. Il y est toujours. Le colon sectionné. Choc sceptique. Et le pelvis en miettes. Amnésie aigu, flashback et quatorze ans chez les fous. Je suis contente de te voir, William. Et vous ? Qui êtes-vous donc ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ravi de te voir aussi, Técla. Tout le monde te croyait mort, Fergus Reed. Tu as disparu depuis trois mois. Encore une anomalie. Personne ne revient jamais d'Eisenwald. Et vous ? Revenu d'entre les morts ? J'ai entendu des histoires sur vous. On m'a dit que vous étiez mort en 46. Mais ça aussi, c'était faux. Vous, je ne sais même pas qui vous êtes. Drôle de variable. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'était pas prévu. Il va falloir que je revoie tout mon modèle. Merci infiniment ! J'ai entendu des rumeurs intéressantes venant de Londres. J'ai un dossier nommé Projet Murmure, mais quelqu'un l'a emprunté. Klaus, il me semble. Peux-tu le trouver et me le rapporter, William ? Maintenant que tu es là, je crois qu'on va pouvoir accomplir de grandes choses. Asseyez-vous avec moi, Frau Anja. Je vous charge d'écouter ses fréquences. Si quelque chose vient de Londres, notez l'heure et un maximum de renseignements. Voici un stylo et une feuille. Je peux le faire à la machine ? Vous savez vous en servir. Oui. Désolé pour tout à l'heure, je t'ai sauté à la gorge par habitude. Oh, y a pas de mal, cow-boy. Ce genre de choses m'arrive souvent. Tu devrais peut-être faire retirer ses tatouages. Je le ferai, c'est prévu. En fait, je me sentais plus pissé quand je les ai fait faire. Tu vois, c'était un grand moment de fierté pour moi à l'époque. Je veux être encore plus fier de moi le jour où je les ferai retirer. Quand y aura plus de nazis, y aura plus de tatouages. Tant que tu m'empêches pas de descendre des nazis, on devrait s'entendre. Caroline m'a envoyé chercher un dossier, projet Murmure. Max ne parle pas très bien ta langue, mais il connaît le projet Murmure. C'est une opération à haut risque. Il sait qu'elle demandera des sacrifices. Max n'aime pas la violence et il ne veut pas qu'il y ait de blessés. Caroline dit que t'as emprunté le dossier. Est-ce qu'il est là ? Je l'ai pris il y a deux jours et je l'ai remis à sa place. Va au rez-de-chaussée. Le dossier devrait être dans le bureau de sa chambre, là où je l'ai laissé. Eh ! Il n'est pas là, j'ai regardé. Au fait, j'ai oublié de te dire, essaie de ne pas mentionner le projet Murmure devant Max. Il nous a entendu en parler une fois, et ça l'a beaucoup contrarié. Un jouet ? Qu'est-ce qu'il fait dans la chambre de Caroline ? Quelqu'un a fait tomber des clous par terre et les a laissés là. Comme un enfant. Ça doit être la chambre de Max. Qu'est-ce que Max cache par ici ? Ce serait pas le dossier du projet Murmure. J'ai besoin d'un pied de biche ou d'un autre chemin. Max, écarte-toi. Max, bitte. Gez zur Seite. Das er ist vestig. Max, komm hier. Il n'y a pas de bicheur. Il n'y a pas de bicheur. Il n'y a pas de bicheur. Désolé. J'aurais dû savoir qu'il le prendrait. Éclair. Merci bien, mon cher Blaskowitz. Est-ce que tu es prêt pour ta mission ? Chers amis, chers camarades, nous y voilà. Le projet murmure. Après plusieurs années de travail, il s'agit d'un nouveau type d'hélicoptère. Les nazis ont trouvé le moyen de le faire voler sans bruit et aucun radar ne peut le détecter. Anya a décrypté les communications nazies à Londres et a établi que les trois seuls prototypes existants se trouvent au centre de recherche du London Nautica. Avec Blaskowitz dans nos rangs, nous sommes enfin en mesure de passer à l'offensive. Désormais, nous ne serons plus obligés de fuir comme des rats. Lorsque ces machines seront notre possession, nous pourrons aller n'importe où, frapper n'importe qui. Nous reconstruirons le cercle de Krajzo, armez-vous en conséquence. Nous allons nous insurger et les éliminer une bonne fois pour toutes. Ils pensent que la guerre est finie, que nous sommes faibles, vaincus, que nous n'avons pas le cran de nous opposer à eux. Et comme toujours, ils sont tords. Je dois me taper quatorze heures de route. J'ai une infection des sinus. J'ai pas dormi une nuit entière depuis au moins huit mois. Alors mettez-y du vôtre. Parce que je le ferai pas une deuxième fois. T'as un sacré cran, vous, Vibram. La ferme. Tout ce que je veux, c'est en finir. Enfoiré de nazi. C'est à fond à l'architecture, c'est le London Nautica. Avant, c'était le centre-ville, ici. Des combats éclataient à tous les coins de rue. Je te jure, la résistance était vraiment acharnée. Et puis les nazis ont installé la vigie de Londres et tout est parti en vrille. Plus rien les empêche de faire tout ce qu'ils veulent. Alors ils ont rasé tous les putains de bâtiments pour bâtir cette putain de monstruosité. Ça, c'est un centre de recherche de pointe. Ils étudient l'aviation, l'aérospatial et tout le tralala. Caroline et les autres pilotes doivent être arrivés à la tour radio. Agna gère les communications à Berlin. Tu peux les joindre avec ça. C'est là que tu descends. Adieu, Blazkowicz. Rate pas ton coup, d'accord ? Oh non. Il a réussi, n'est-ce pas ? Presque 300 kilos d'explosifs dans son coffre. On a senti l'onde de choc jusqu'ici. À toi de jouer maintenant, Blazkowicz. On va se mettre en position au sommet de la tour radio, à environ 7 rues de là où tu es. Tu vas devoir accéder au dernier étage du motiquin et ouvrir les portes du hangar pour me laisser entrer, moi et les autres pilotes. ... ... ... ... ... ... ... William, j'ai eu plein du bâtiment sous les yeux. T'as encore du chemin à parcourir. Sous-titrage ST' 501 Tu vas arriver à l'accueil. Je veux que tu ailles tout au fond, que tu franchisses la grande porte et que tu rejoignes le Dôme Lunaire. Fais ça comme il faut, Blazkowicz, et la mort de Bobby n'aura pas été veine. C'est parti. J'espère que les ascenseurs n'ont pas été endommagés par l'explosion. J'espère que les ascenseurs n'ont pas été endommagés par l'accueil. J'espère que les ascenseurs n'ont pas été endommagés par l'accueil. J'espère que les ascenseurs n'ont pas été endommagés par l'accueil. J'espère que les ascenseurs n'ont pas été endommagés par l'accueil. J'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que tu vois ? D'anciens artefacts, anciens mais d'une technologie avancée. Des parchemins, on dirait de l'hébreu. Les nazis doivent essayer de comprendre comment fonctionnent ces trucs. Est-ce que tu vois quelque chose de spécial ? D'accord. 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 Versuchsprogramm erfolgreich. C'est parti ! Bien joué, Blazkowicz ! Ne bouge pas ! Tu as de la visite ! Vous êtes cinglé. Attention à l'atterrissage ! C'est mort, Klaas ? Au poil, mon gars, rien de caissé. Putain d'abruti de toton ! Fais gaffe à l'atterrissage si tu veux rester en vie ! Blazkowicz ! Dépaisse-toi des écaronnés, n'a s'installer aux commandes du dernier hélicoptère ! Mon héros... Tout le monde à bord ! Comment t'as fait pour survivre ? Nos souvenirs sont flous. Mes souvenirs sont flous. Mais je me rappelle avoir cogné Hans-Crosser. Et d'avoir filé à travers le ciel. J'ai presque cru que j'arrivais au paradis. Et je suis tombée, j'avais mal. C'était épouvantable, comme si mes entrailles me sortaient par la colonne vertébrale. J'étais paralysée, j'ai dû ramper. On m'a retrouvée dans un fossé au bout de trois jours. Ensuite, j'ai passé de très longs mois dans un lit d'hôpital où me plantaient toutes sortes de tubes dans les veines. Une infection. Ce sont des choses dont je préfère ne pas me rappeler. Je suis désolé pour tes gens-là. Mais non. J'ai appris à voler. J'allais pouvoir passer, Caroline. On va une race, trois mois. Ça va pas passer! C'est bon, tu as fini de respéter? Voici notre nouvelle priorité. Que sont les dates y échoues? Comment peut-on les contacter? Anya, que savons-nous? Pas grand-chose, mais j'ai ma petite idée. Bien. Anya, vous allez mener les recherches. Plaskovitz, tu vas l'aider à réunir tout ce dont elle a besoin. Ya? William, j'ai besoin de toi. Tu peux venir voir une seconde? J'ai trouvé des pistes intéressantes. Ce parchemin explique comment... comment fabriquer un super béton. Tu crois que c'est ce que les nazis ont utilisé pour construire toutes ces atrocités en béton? Oui. Tout. Même ce bâtiment. Ils n'utilisent que ce type de béton. C'est pour cette raison qu'ils ont pu bâtir toutes ces villes aussi vite. Maintenant que l'origine de ce béton est établie, j'aurai besoin d'un échantillon pour l'étudier. Est-ce que tu pourrais chercher un morceau de béton sur lequel de la moisissure s'est développée? Si... Si tu veux pouvoir prélever un échantillon, il faut qu'il soit bien pourru. Tout ce que tu voudras. Et au fait, il y avait une liste cryptée des membres de Dati-Schud qui étaient en Pologne pendant la guerre. Je voudrais la comparer avec les registres officiels allemands des citoyens juifs. Et en particulier entre les années 1939 et 1945. Regarde si ces registres sont aux archives. Je m'en occupe tout de suite. Attends, une dernière chose. C'est très important. Quoi? Quoi? Ce sera tout. Tu peux y aller. Il m'en fout les clés ! L'idiot... Il m'en fout les clés... C'est parti. Fergus, j'ai besoin des clés des archives. Tu les as ? Ouais. Attends. Merde ! Merde ! Merde ! Tout va bien, Fergus ? Je me fais vieux, Blazkowicz. Je sais pas combien de temps je pourrais continuer. Ça va aller, t'inquiète. On tient encore la route. Ouais ? Pendant encore combien de temps ? Qu'est-ce qui t'arrive, Fergus ? J'en sais rien. Rien de précis. Un peu tout. C'est ce gamin, Merde. Le soldat Wyatt. Il devrait être ici. À ma place. Il était jeune. Plein de potentiel. Il nous aurait donné un avenir. Nous deux, on est... on est des putains de fossiles qui ont plus que leur volonté pour mettre un pied devant l'autre. J'ai fait le mauvais choix. Ça me paraît évident, non ? Je croyais que j'allais y rester, et je l'aurais fait sans hésiter. Je me suis cassé le cul pour sauver ce gamin, Blazkowicz. Toi, t'as caché mes efforts. Tiens, le soldat Prendergast. Ce gamin, il pouvait tout endurer. Mais il est mort. Mort comme tous les autres. Et toi, t'es coincé avec un squelette qui te sert à que l'âle. Alors dis-moi, c'est quoi notre solution à long terme ? Hein ? Qui sera là pour assurer la suite quand toi et moi on sera devenus trop vieux pour tenir une arme ? Fous-moi le camp ! Il faut que je dorme ! C'est de la mausie sûre, j'ai besoin d'une scie circulaire pour prendre un échantillon. Mais qu'est-ce que tu fabriques pour tant ? Une expérience. Tu fais peur à Max ! Désolé mon pote, j'avais pas qu'il craignait ça. C'est son fils ? Non. Enfin, si on veut, en fait je n'en sais rien. C'est quoi l'histoire ? Klaus avait un fils autrefois, qui était né durant la guerre, un miracle selon lui. Ils avaient essayé pendant des années d'avoir un enfant, sa femme et lui. Ouais, il ferait un bon père. Pour un nazi. Le problème, c'est que son enfant est né avec un pied-beau. Bien entendu, Klaus savait ce que ça impliquait et il a supplié les médecins de ne pas le dénoncer. Quand la police secrète est arrivée pour emmener le garçon, Klaus et sa femme ont tenté de leur résister. Sa femme est morte, elle a pris une balle dans la tête. Et l'enfant aussi. Klaus n'a pas réussi à les protéger. Ils se sont responsables. Je crois bien. Et il ne pourra jamais pardonner aux nazis. Merci William. Laisse-moi faire les analyses. Je crois que je tiens une piste. T'en veux ? C'est bon ? C'est à la cerise ? Non. C'est bon, merci. Le super béton. Le matériau de construction préféré du Reich qui s'inspire de la technologie de la date Yeshud. Presque parfait, mais il développe des moisissures au fil du temps. Quelqu'un a modifié sa composition. Quelqu'un qui connaît ses secrets. En analysant l'échantillon, j'ai trouvé une trace d'un type de calcaire qu'on ne trouve que dans le nord de la Croatie. Maintenant, regardez. Le nom de Seth Ross. Il apparaît à trois reprises dans les documents de la date Yeshud. Selon les registres officiels, il a été détenu en 41 dans le camp de Lodze, puis envoyé dans un camp de travail à Bellica, dans le nord de la Croatie. Et c'est ici que ça devient très intéressant. Les prisonniers de ce camp travaillent dans une carrière et en extraient une roche calcaire qui sert à fabriquer le super béton. À mon avis, c'est dans ce camp qu'on trouvera Seth Ross. Le seul survivant de la date Yeshud. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est un homme âgé, il est peut-être même déjà mort. Nous ne pouvons pas attaquer un camp de cette taille et espérer mettre la main sur lui avant que toute l'armée nazie nous tombe dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas le choix. Quelqu'un va devoir infiltrer le camp. Incognito. Un volontaire ? Tu t'en sens capable, Blaskovitz ? Quel crétin. J'ai été arrogant. Personne n'est jamais prêt à vivre un truc pareil. Je t'en sens capable ! Je t'en sens capable. Je t'en sens capable ! Tu te as mes profonds ! Mon Humveur ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis là ? Je sais plus, des semaines, des mois peut-être. On meurt vite ici, tu sais. J'affrontais les nazis en Afrique. Ils avaient poussé un temps, mais ça n'est pas vrai. Ils étaient trop forts. Et là, je sais simplement rester en train de jour après jour. Je cherche un homme appelé Seth Ross. J'en ai entendu parler. C'est lui qui a passé le plus de temps ici. Il est au Bloc 4, mais pour y entrer, il te faut le bon uniforme. Qui a fait le bon uniforme ? Cherche un prisonnier. Va sur ta droite qui porte un uniforme du Bloc 4. C'est lui. Il s'appelle Milo. Il paraît que sa femme est consignée dans une planque. On aura peut-être échangé son uniforme contre tiens. Mais avant tout, il te faudra distraire les gardes. Merci. Sous-titrage ST' 501 Achtung, Arbeiter. Aufgrund einer Maschine-fehl-funktion, müssen wir kurzfristige Proton brechen, bis das Problem gelöst ist. Wir haben keine Pfeife-König wieder hier ist. Wir sind erschossen. Und ihr arbeitet zu recht und linken mitten. Hast du eine Lange-Pelle ? Milo. Je sais où votre femme se trouve. Quoi ? Qui êtes-vous ? Je suis dans le même Bloc qu'elle. Vous êtes sûr ? Elle n'est pas morte ? Vraiment, elle est vivante ? Si on échange nos uniformes, vous pourrez vérifier par vous-même. D'accord. Vite. 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 J'espère que tu trouveras vraiment ce que tu cherches. Mon nom à moi, c'est Bombayt. William J. Blazkowicz. Fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi. Lauf der Trollen, auf der Straße. J'ai entendu parler de ses grands. Auschwitz, Kuchenwald, des Est en Ouest. Ne t'approches jamais, lui. D'accord ? Attends. Eh, vous... Vous avez vu ma fille ? Cetros. Regardez ce véritable colosse tout en muscle. En voilà un taillé pour le combat. C'est vous, Cetros ? Ça dépend. Qu'est-ce que vous lui voulez, à Cetros ? Vous êtes de la Datichu, de source de la technologie nazie. Je viens vous sauver. Vous venez me... Ah, ça, c'est merveilleux. Tiens tant, il est venu me sauver. Dans ce cas, sauvez-le lui plutôt et filez d'ici sans attendre. Simson, ne perdez pas de temps, compris ? J'ai juré de ne plus jamais transmettre les secrets de la Tassirad. Rien à foutre. Des gens meurent. La Résistance vous appelle. Il s'agit donc d'une transaction. Je vois, vous voudriez que j'échange ma liberté contre les secrets que j'ai juré de garder. Que je sacrifie mon honneur sur l'autel de la Vertu. Bon, permettez-moi d'y réfléchir un petit moment, Simson. Bonne nuit, le Pannes. Il s'agit de l'Ada, directeur Engel. Voici ce que je vous propose. Aidez-moi à fermer cet endroit et je vous ouvrirai des portes du pouvoir à vous et à vos camarades. D'accord. Autrefois, j'ai travaillé sur mon projet, cette machine. Elle fonctionne grâce à une technologie de l'Ada Sikrad. Je la connais très, très bien. Et ça, regardez plus discrètement, enfin. Avec ça, je suis en mesure de prendre le contrôle de cette machine infernale, de faire sauter les portes du camp et de libérer tout le monde. Il ne me manque qu'une seule pièce. Je vous écoute. Une source d'énergie. Cette machine, son système électrique est alimenté par une batterie bien spécifique, une batterie électronique. Vous trouverez une batterie de ce type dans la station-service des locaux de commandement du camp. Mais c'est dans un autre bloc, le bloc 6. Si vous réussissez à désactiver le système automatique de sécurité qui surveille les sorties, vous réussirez sans problème à atteindre le bloc 6. Je crois que là-bas, dans le quartier des gardes, vous devriez trouver le module de commande du système de sécurité. Trouvez un moyen d'entrer, localisez le module de contrôle, ensuite coupez le système et revenez la voir. Bon sang, c'est plus un tard. D Babine. D'achtest wohl, du könntest dich in mein Haus schleichen, was? C'est une déstabilité J'ai jamais vu des gens C'est un déstabilité 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 Et ce qu'il se croit C'est un déstabilité C'est un déstabilité Ah C'est un déstabilité C'est un déstabilité Allaus ... ... Kakerlake, zertrieben! Tiens le coup. Voilà, une bonne chose de faite. Ça doit être ça, le module de commande des systèmes de sécurité. Système de sécurité neutralisé, alors trouvez 7. Il faut parfois trouver d'autres moyens de résistance que la violence. Regardez, le moindre ajustement des ingrédients qui composent ce béton déstabilise tout le mélange. La structure moléculaire se dégrade et le matériau moisit rapidement. Le système de sécurité. C'est fait. Ah, Shimshon. Quel est votre nom, Ingle? Blazkowicz. Blazkowicz, oui, Blazkowicz. Bon. Maintenant que le système de sécurité est coupé, vous pouvez franchir cette porte pour rejoindre l'usine. Attention, surtout passez bien par la porte bleue du bloc 6, là où se trouve le bâtiment de commandement. Vous avez entendu. Une fois que vous êtes à l'intérieur, trouvez la batterie des tronics. Faites vite. Il ne faut surtout pas que quelqu'un remarque quoi que ce soit, hein? Pardon? Bonne chance. J'y suis. C'est le bâtiment de commandement. La batterie devrait être quelque part par là. Un coup de tour. Je connais la selectorie de la selectorie. Non, non. Mais avant, Bobby. Le tournage. C'est l'autorité ferretien. On d'actif avec mon youngsters, c'est l'amued du americano et lui, notre gestion. En americana? Réalisé GRANER, L'ahme, un arcul ? A choisi des pieds. Mais qu'est-ce qu'il a pris, espèce d'abessin ? Hé ! La batterie ! Donnez-moi la batterie ! La batterie, vous l'avez ! Oh shit ! Come to the hole ! Halt ! Was soll das ? Träuchte deinem Befehl, verdammter Blecheimer ! Neeeeein ! Un, deux, un, deux, quatre ! Pour ton crime, tu mourras comme un chien ! Je te traquerai ! Je te retrouverai au bout du monde ! Ta peau carbonisée et ta graisse clarifiée ! Ta race exterminée ! Ta chair finira par alimenter le feu de la fournaise ! C'est quoi ? Prenez place, Simpson ! Allons les libérer ! C'est complet, Simpson ! On retourne au camp ! On ouvre le garage ! On vole un véhicule ! On défonce les portes ! Allez ! Steven, je sais ! On vous savez vous ! C'est parti. 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 Pas boulot. Faut que je branche le machin radio de Klaros. Va voir si mes copains sont sur les ondes. Un sous-marin pour madame, non ? Emballé, c'est pesé. Garde de canel ouvert, Blazkowicz. On n'est pas loin. On suit ton signal. Vous êtes en allant, Blazkowicz ? C'est le marteau d'Eva, l'ultime joyau de la flotte sous-marine nazie. Il y a un canon nucléaire à bord. Correction. Neutre canon nucléaire. C'est pas les tripes qui lui manquaient au capitaine de ce foutu sous-marin. Ça, faut bien l'avouer. Il a emporté les clés de décryptage du canon nucléaire dans sa tombe. Il marchera pas ? Pas les eugives nucléaires, en tout cas. Et moi qui crevais d'envie de fourrer une grosse bombe atomique dans le gosier du boucher... Bien. On n'a plus qu'à trouver ses clés. On ne peut pas trouver de clés de décryptage nucléaire sur cette planète. Elles sont stockées sur leur base lunaire. Les capitaines doivent les apprendre par cœur. Bien évidemment, il n'y a aucune base plus sécurisée que celle de la Lune. C'est sur cette base que les nazis mènent toutes leurs recherches. Ça veut dire quoi ? Ah, Caroline et Anya travaillent dessus au QG. Yendala, on est arrivés. Mon père m'a appris ce refrain quand j'étais jeune. Il y en a plein d'autres pour toutes les portes. Je connais, c'est un bon mot toi. Tu crois que ça peut fonctionner ? Vous devriez vous écartez ! Allez ! Ah, putain de bordel de merde ! Vous sentez la... la terre... trembler ? Cette entrée n'a pas servi depuis des siècles. Entrez donc ! Allons-y, Monsieur Blazkowicz. Passez le premier ! C'est à la goutte ! Comment dit-on déjà ? Que le spectacle commence ! J'attends ce moment depuis si longtemps. Nous étions nombreux à vouloir égaliser la donne pendant la guerre. Mais tout est arrivé si vite, et nous avons perdu nos gardiens les uns après les autres. Morts, exilés ou disparus sans laisser de traces. Mais certains ont réussi. Nous avions commencé à transmettre notre savoir au gouvernement luttant contre les nazis. Nous étions confiants, jusqu'à ce que l'ennemi lâche les bombes atomiques. Tous nos espoirs sont partis en fumée. Je me souviens du temps passé, quand la Dacia-Rud se rassemblait dans des endroits comme celui-ci, pleins de vies et de merveilles pour percer les secrets de la nature. Mais aujourd'hui, nous pourrions bien être les derniers à venir ici. Ah ! Nous y voilà ! Voyons un peu ! Attention ! Bla 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 ! Allez-y, entrez ! C'est un sas de décompression… vers la grande salle… Attendez ! Comment ça, attention ? Allez-y à voir. Ces instructions datent un peu… Allons-y ! On passe par là pour aller à la grande salle. Je ne reconnais pas ces symboles… Voyons ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Blazkowicz ! Ça va être à toi Blazkowicz. Je te couvre, d'accord ? C'est un endroit très impressionnant. Puissant ! Pour la recherche magnétique, c'est... Qu'est-ce que c'est ? J'ai failli me chier dessus pour se mâcher. Hein ? Nom de Dieu ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Là-haut, c'est la chambre secrète. Mais d'abord, nous devons activer les champs magnétiques pour créer une entrée. Cette machine-là, elle sert à... Contrôler les champs magnétiques. Oui. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois... Go ! On dirait qu'il y a un problème. Tenez-moi ça, s'il vous plaît. Oh oui. Oui. Monsieur Blazkowicz, montrez-moi votre arme laser, s'il vous plaît. Là. Ce prisme de la Dacia Rudd permet de basculer le rayon laser de votre canon sur la bonne fréquence. Voilà. Vous devriez pouvoir charger les bobines magnétiques. Vous les voyez ? Tout là-haut. On dirait qu'il y a un problème, monsieur Blazkowicz. On dirait qu'il y a un problème, monsieur Blazkowicz. Nous allons nous reçoitre. Qu'est-ce que c'était ça ? Il est manqué tout en haut sans la bonne récitation. Ça, c'est ce que j'appelle un homme d'action. Un battant. Un vrai battant. Un mouper. Un battant. Un battant. Un battant. Un battant. C'est ce qui a reflé tonne mouper. Un battant. Pas mal, cette crosse, pas mal. Hé, Yenglet, dites-moi si cette crosse n'est pas un génie. Messieurs, nous y sommes. Allez-y, jetez un oeil. Prenez tout ce qui pourra vous servir, mais n'oubliez pas, ces lieux sont sacrés. Répondez, répondez. Oui, ça donne quoi, Caroline ? On a une piste pour les clés de décryptage du canon nucléaire. Anya ? Il s'agit d'un train de transport venant du front africain. D'abord, il y a le scientifique en chef du programme de super-soldats dernière génération du boucher. Il doit aller sur la Lune ce soir pour superviser le lancement des nouveaux super-soldats. On intercepte le train de transport de troupes. On localise le scientifique en chef. On vole son identité et on l'utilise pour mettre Blascovitz à sa place dans la navette lunaire. Une fois à la base, il faudra trouver les clés de décryptage et les rapporter sur Terre. Et comment on intercepte un train militaire à grande vitesse ? L'idéal serait au pont de Gibraltar. Ouais, d'accord, mais comment ? Sept ? Une idée ? On peut utiliser ça. C'est... extrêmement puissant. Voyons, dans notre langue, on peut appeler ça une... comment dire ? Une métasphère. Il suffit de la jeter devant le train, elle suffira largement à l'arrêter. Excellent. Partez tout de suite, le train est déjà en route. La vache. Je sais à quoi tu penses, Blasco. Tu rêves, il est à moi ce truc. Donne-le plutôt à Caroline. Regardez-moi ça. Il est monstrueux ce pont. C'est l'autoroute nazie qui mène au front africain. Putain d'assassin. Le train ne devrait pas tarder à arriver au pont. T'as entendu Blasco ? Attends ! Blasco, amorce l'arme et lâche-nous ! C'est le train que je le vois arriver ! Oui, 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 oui. Putain, bordée de merde, est-ce que t'as déjà fait un truc pareil, PJ ? C'est complètement dingue, non ? Mais qu'est-ce que je viens de faire, putain ? J'en sais rien, Blasco, mais ça ne m'étonne pas. Comme à ton habitude, chaos et destruction, c'est ta grande spécialité. Caroline, est-ce que t'es là ? Le train, il ira nulle part. Je vais déposer notre amère, là, complètement taré. Il me fait les gros yeux, et ça va me dire. Bien reçu. Allez, continuez comme ça. Hé, Blasco, tu vois ce wagon, là, le numéro 6 ? Celui qui se balance au-dessus du vide comme une poupée de chiffon. Il porte l'inscription London Notica. Le scientifique en chef du boucher doit être. Je vais te déposer en lieu sûr. Ensuite, rejoins le wagon, d'accord ? Vas-y, Blasco ! Descends-toi ! Mute-moi tous ces nazis, Blasco ! Dirige-toi vers le wagon du Notica qui port dans le vide. Je vais te déposer pas loin. En lieu sûr. William, d'après le protocole, le scientifique en chef du boucher porte un uniforme entièrement blanc. Bien, Blascovitz. Trouve un nazi qui porte un uniforme blanc et vole ses papiers d'identité. C'est ton billet pour la base lunaire. Il est dans l'un des wagons de ce train. Il est dans l'un des wagons de ce train. Il est dans l'un des wagons de ce train. Tu vas pas me lâcher maintenant, Blasco ! Amène-toi ! Tu sais, j'en ai vu des andouilles dans ma carrière. Des morveux avec plus d'assurance que de bon sens. J'ai pas les cinglés qui manquent. Ils ont une grande gueule ! Mais jamais rien derrière. C'est ça que j'aime chez toi, Blasco. T'es le plus tard et tous. Et t'as pas peur de nous trouver. Toi, t'es né pour buter les nazis. Allez, Blasco, beau boulot ! Descends ! Et arrête mes gars, mec ! Le wagon du Nautica est droit devant, en train de se balancer dans le vide. Le wagon du Nautica est droit devant, en train de se balancer dans le vide. J'ai les papiers. Et maintenant ? On a pas de temps à perdre. La navette part ce soir du London Nautica. Tu auras besoin de ton équipement là-haut, mais tu devras le mettre en soute. Impossible de le prendre en cabine. Tu vas devoir faire profit. Il faudra sans doute que tu fasses une petite toilette. Et une petite sieste aussi. Sécernes, je ne sais pas. Sécernes, je ne sais pas. Laissez-vous les bâtiments. Laissez-vous les bâtiments. Laissez-vous les bâtiments. Et vous pourrez les bâtiments. 3, 2, 3. Une fois à la base lunaire, tu devras récupérer ton équipement dans la zone des bagages. Ensuite, tu pourras partir à la recherche des clés de décryptage. Laissez-vous les bâtiments. Je suis le General Willem-Strasse et je me suis heureux de vous avoir d'avis. Je suis le ministre de l'Université de la recherche. Je suis le ministre de l'Université de la recherche, pour le savoir un peu. Bienvenue au monde, le chef de la recherche. Bonsoir à votre recherche. Je n'ai pas fait beaucoup d'étonnement. Por favor, vous allez le voir. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, j'enfile une combinaison spatiale pour marcher à la surface de la Lune. Pas de quoi paniquer. Je me souviens de ce jour. Dans ce fou du camp. Cette femme, je la connaissais. Une forte personnalité, volonté de faire. Plus de famille, plus aucun proche. Mais elle a toujours gardé la foi. Moi aussi, je garde la foi, mais pas avec autant de certitude qu'elle. Pour moi, tout doit être remis en question pour laisser place au questionnement. Sinon, on ne peut rien apprendre. Regardez ça. Ce camp est le fruit de la conviction aveugle et féroce. C'est là que conduit la certitude absolue. Pourtant, vous êtes croyants. Je me demande souvent quel genre de dieu pour permettre que mes souffrances arrivent. Et je me demande aussi si ma foi est vraiment bien placée dans de telles scènes d'intérissons. Et nous met peut-être à l'épreuve. Bien, Simpson. Si jamais c'est une épreuve, nous échouons misèrement. Il y a un terminal contenant une base de données de cryptage-décryptage dans la salle d'opération. Trouve cette salle, puis accède à l'ordinateur et imprime les clés de décryptage nucléaire. Il faut que je trouve ces clés de décryptage. Inutile de s'étermiser sur ce caillou. Blanksteen ! C'est bon. Je suis en train d'imprimer les clés. Beau travail, Blazkowicz. Dépêche-toi de nous rejoindre sur Terre, William. Claude est à Londres. Il te ramènera à Berlin dès ton arrivée. C'est là qu'on se tourne ! 지 voltine le pire 2019 2022 2015 2015 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. 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 Sous-titrage 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 MFP. humains, littéralement fusionnés avec l'efficacité et la soumission de la machine. Homme machine, étoile ça ! Sous-titrage ST' 501 C'est un grand honneur de servir à tes côtés. Voyat, t'es là-dedans. Capitaine, pardon. Je voulais pas vous tirer de cieux. Je n'arrivenais plus à me contrôler. Je veux pas vivre comme ça. Je compte sur vous pour en finir. Ce fut un grand honneur de servir à tes côtés. Vous me déconcertez, Capitaine. Mais vous ne faites pas peur. J'essaierai d'épargner votre tête, Capitaine ! C'est une attitude totalement rapide ! C'est une attitude totalement rapide ! Vous vous conseillez à abandonner le scalpel de nos faillets, Capitaine ! Votre cruauté est sans fin, Capitaine ! Des hommes honnêtes ont travaillé dur à bord de ce séplain. Des hommes qui avaient des papilles. N'avez-vous pas honte ? Quel état l'application pour en faire plus d'humains ? Non, restructions ! Vous êtes bon pour rien d'autre ! C'est parti 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 ! Général, d'ici la fin de la journée, je vous aurai enfin mis à genoux et vous forcerez à vous rendre. La main de la division ! L'un de la population ! C'est parti ! L'un de la population ! L'un de la population ! L'un de la population ! Voilà. C'est l'heure de mourir. Très bon choix. Il est... Il est splendide. Compte jusqu'à quatre. Inspire. Compte jusqu'à quatre. Expire. Jamais je ne m'inclinerai devant vous. Très bien. Je vous étuis près de vous. Ils sont... naïfs ! Blaskowitz. On est en position. Le canon nucléaire est armé. Est-ce que je peux tirer ? Une femme puissante se dresse. La flamme de sa torche est faite de la capture d'un éclair. Et son nom est mère des exilés. Donne-moi à tes pauvres, tes exténués, qui en rends pressés aspirent à vivre libre. Le rebut de tes rivages surpeuplés. Envoie les moelles des hérités. Que la tempête me leur apporte. Blasco, tu me reçois ? Est-ce que je peux tirer ? Enfin... Tu peux... Tu peux... Tu me arrouiller. Tu peux... Sous-titrage ST' 501 ...